C'est l'emblème du quartier, du panier. Absolument, c'est aujourd'hui mis en valeur comme un emblème, ça ne l'a pas toujours été. Au début du XXe siècle, c'était un lieu d'accueil de différentes populations migrantes et parfois un peu mis à l'écart. Vous voyez bien que l'architecture est bien fermée et ça permet de créer un milieu clos qu'on peut cacher, protéger. Il y a eu différents types d'occupations, mais effectivement c'est un emblème important. Un quartier, le panier, qui a connu différentes vagues d'immigration. Vous êtes intéressée à l'immigration corse, vous avez écrit ce livre, Le panier, village corse à Marseille. Vous êtes issue vous-même de cette immigration corse ? Oui, tout à fait. Mes études ne font pas preuve de grande originalité et j'ai dû sans doute avoir envie d'aller vers mes racines et mieux comprendre. Je suis issue d'une migration corse et d'une famille qui s'est installée précisément dans le quartier du panier. Alors quelle période couvre justement votre livre ? Alors le livre va sur une période qui fait un champ entre 1880 et 1970. Parce que ce qui est intéressant c'est de voir, ce qui m'intéressait c'était la migration massive. Les Corses ont commencé à aller à Marseille depuis le XVIe siècle et la place de Lange porte le nom d'une famille célèbre de Cap Corsin qui s'appelait les Lenches. Donc ce n'est pas nouveau, ça ne date pas de la fin du XIXe siècle. Ce qui est nouveau c'est le phénomène massif avec des villages qui se vident totalement de leur population active. Ça c'est nouveau. Que sont-ils venus chercher ici à Marseille du travail ? Du travail. C'est une migration de la misère. La Corse subit une situation économique déplorable à la fin du XIXe siècle et ne peut pas aider chacun à survivre. Alors quel genre d'emploi justement ils occupaient ces Corses quand ils sont arrivés à Marseille ? Alors quand ils arrivent principalement ils commencent par être navigateurs. L'avantage que présentait à ce moment-là la navigation c'est qu'ils sont logés, nourris, blanchis disent-ils tout le temps. Ça leur permet d'avoir un salaire et de pouvoir enfin travailler, d'envoyer de l'argent à la famille. Mais surtout c'est une très bonne transition pour eux avant de réellement s'installer parce que les compagnies maritimes se trouvent à Marseille et donc il faut arriver à avoir un port d'attache. Alors pourquoi le quartier du panier à l'époque ? C'est le quartier le plus pauvre, le logement est le moins cher ? Alors le logement est le moins cher. Il y a une tradition historique. J'évoquais tout à l'heure la famille Lynch et depuis le XVIe siècle on a quand même l'impression que c'est dans le panier qu'on peut arriver à s'installer. C'est une tradition qui entraîne des familles entières, c'est-à-dire qu'au XVIIIe, XIXe, début XIXe également, on sent que les gens vont s'installer là. Mais vous avez raison, fin XIXe siècle, les loyers sont modérés, donc c'est un élément supplémentaire. Mais psychologiquement, l'attraction humaine est la plus importante. Et dans les villages, les gens que j'ai interviewés disaient tous qu'on ne connaissait pas Marseille, mais on connaissait le panier et on voulait y aller. C'était rassurant en fait. Ils se retrouvaient entre eux comme en Corse finalement. C'était comme un petit village corse. Les Italiens aussi, il y a eu plusieurs vagues de migration. Ils cohabitaient avec des Italiens, des Espagnols. Mais ils se retrouvaient finalement comme dans leur petit village. C'est ça. L'intérêt, c'est que très vite, d'abord, regardez à quoi ressemble le panier. C'est un petit village berché qui est fermé à l'écart de la ville. La rue de la République fait une frontière. Et donc, on est sur un triangle complètement bien protégé avec des petites rues qui montent, qui descendent, où il n'y a pas de voiture. C'est un quartier de piétons et un quartier qui ressemble étrangement au village qu'ils ont quitté. Donc, un lieu de protection rassurant. Et l'élément complémentaire, c'est l'attraction humaine, je le disais, et l'attraction villageoise. C'est-à-dire que les gens d'un village s'installent dans une rue et, sitôt, les appartements qui se librent sont remplis par des gens du même village. Donc, le même village dans une même rue du panier, par exemple. Absolument. J'ai fait des recherches et j'ai travaillé à partir du recensement, par exemple, de 1926. Et on voit à quel point des rues sont occupées principalement par des Bastiers, par des Ajaxiens, par des Sartonais et des Calvées. La Balagne, notamment, est très présente dans plusieurs rues. Mais j'ai trouvé des rues entières d'originaires de nos villages. Est-ce qu'il a beaucoup évolué, le quartier ? Oui, j'imagine. Bien évidemment, on le sait. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des Corses ? Est-ce qu'il y a encore... Alors, il reste des Corses. Il reste quelques vieilles familles attachées réellement. Mais on peut dire qu'à partir des années 1970, le besoin de quitter le panier est le plus fort. C'est-à-dire que les gens s'y sont trouvés bien, ont eu une ou deux générations pour faire une bonne transition et une bonne intégration dans la ville. À partir des années 1970, la déchirure est moins importante. Quand je parle de déchirure, c'est qu'on quitte son village et c'est quelque chose de profondément douloureux. Et donc, on a besoin de se retrouver entre soi. Au bout d'une quinzaine d'années, quand même, à vivre à Marseille dans un petit village, dans un état de continuité. On passe d'un village à l'autre. On a moins ce besoin charnel. Mais le quartier du panier reste le lieu de référence. C'est-à-dire qu'on habite ailleurs dans Marseille. Mais si on veut acheter des produits Corses, c'est là qu'on va. Si on veut participer à une animation familiale ou culturelle, on va toujours assister aux communions. On va aux accoules ou on va à la major assister à une messe un peu particulière. Parce qu'on sait que tout le monde va y retourner. Il y a certaines traditions qui perdurent, en fait. Absolument. Même si le quartier a un petit peu perdu de son identité de par les commerces, par exemple, les spécialités, on en trouve moins. Ça, c'est sûr. Exactement. Et si vous voulez, bien évidemment, cette population a laissé la place à d'autres populations, migrantes, parfois avec le même souci de trouver des appartements à prix modéré. Il n'en demeure pas moins qu'il a laissé une trace et une mémoire. Les familles sont beaucoup moins nombreuses. Mais ce qu'on trouve d'intéressant, c'est que maintenant, pour moi, historienne, c'est un sujet intéressant. C'est devenu un lieu de mémoire. Merci beaucoup, Marie-Françoise Attard Maraninqui. Je rappelle que pour en savoir plus, il faudra lire votre livre, que voici, Le panier Village Corse à Marseille, aux éditions Autrement. Merci infiniment.